Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Vous avez un copain, vous avez connu toute votre vie, et puis vous n'arrivez pas à remettre le nom dessus. Vous avez été quelque part, vous n'avez plus du tout prononcé, mais ça s'écrit qu'un B, c'est ceci, il y a des trous de mémoire complètement stupides qui arrivent. Moi j'ai ça par rapport à un de mes potes, qui est un super pote d'enfant, qui est un mi-américain, mi-belge, et il est retourné aux Etats-Unis parce qu'il est allé travailler sur place. Je ne me souviens plus du tout comment il s'appelle. Bon, je vous explique. La dernière fois qu'on a entendu parler de lui, il était à la Nouvelle-Orléans. Il participait au Mardi Gras. Il avait envie de voir la Nouvelle-Orléans en plein milieu de la fête. Alors le Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans, ce n'est pas un carnaval traditionnel. Il y a de la musique de tous les côtés, évidemment du jazz du Orlando, mais tout un tas d'autres trucs aussi. Les mecs sont habillés et les filles sont déshabillées, enfin d'à peu près de la même façon. C'est une ambiance terrible, ça vous prend la tête. C'est un truc qu'il faut avoir vu quand même une fois dans sa vie, surtout dans le vieux quartier. Mais après trois jours, mon pote avait envie d'aller un peu visiter la ville. Donc il est dans son hôtel et il ramasse un peu les prospectus qu'on trouve dans l'hôtel. Et il se dit, tiens, il y a moyen de faire une visite sur le voodoo de la Nouvelle-Orléans, sur les marécages avec des crocodiles, un ghost tour avec des trucs de fantômes. Encore des marécages. La guerre civile, ça ne me passionne pas trop. Il dit, ben à fond, oui, un ghost tour. Nouvelle-Orléans, ça a l'air d'être chouette, c'est quoi ? Il dit, America's most popular voodoo and ghost tour. Les types qui font le truc ont l'air sympathiques. Il faut me rendre, ben ça coûte quoi, 20 dollars et je dois me rendre au Flanagan Pop. Alors il y a un truc indiqué, ben il se dit, ok, j'y vais. Il arrive au Flanagan Pop et évidemment c'est l'ambiance, tout le monde est déguisé. Et en plein milieu du peuple, il y a un petit groupe de 10-12 personnes avec un gigantesque diable. Un type qui fait 2 mètres, qui est visiblement un noir habillé en diable. Les cornes sortent vraiment du fond. Le déguisement est parfait. Je veux dire, le costume est rouge, donc méphistophélien. Et il dit, putain, mais c'est un déguisement incroyable. On dirait presque un vrai diable. Et le gars dit, parce que le tour est en français, Nouvelle-Orléans, à cet endroit-là, c'est la version française. Il dit, mesdames, mesdames, messieurs, je m'appelle Comus, je suis le démon de la perversité, le démon du délire. Et je vous invite aujourd'hui à me suivre dans un tour de la ville comme vous ne l'avez jamais vu. Nous allons parler fantômes, nous allons parler esprits. Et ils commencent, ils se déplacent, ils vont au théâtre et ils racontent tous les légendes du théâtre. Vous savez, le théâtre appartenait à tel. Au-dessus du théâtre, on raconte que la maîtresse du propriétaire du théâtre, qui était nullâtre, est morte de froid pour faire plaisir à son mari, son amant qui lui a demandé de faire ça. Puis il y a la maison de l'ancien délégué de pays arabe, dont tous les membres ont été massacrés après une vengeance épouvantable. On dit qu'elle est terriblement hantée. Il y a la Lory Mansion. La Lory Mansion, c'est une maison qui appartenait à madame et à monsieur Lory, mais madame était une épouvantable sadique. Et elle torturait les esclaves dans sa car. Et il continue. Et le titre connaît très bien le sujet, mieux qu'un guide classique. On dit qu'il y a vraiment des détails croustillants qui ont l'air de lui faire plaisir, quelque part. Et il termine le tour, après un très beau circuit, sur un des cimetières de la Nouvelle-Orléans, près du caveau de Marie Laveau, qui est la grande prêtresse, la Mambo, qui avait d'ailleurs empoisonné un certain nombre d'individus. Et comme tout guide qui se respecte, qui s'allue, il dit, mais la visite est terminée, nous avons le plaisir ici de vous offrir un petit morceau de cake ou un petit cadeau qui est en rapport avec la Mardi Gras, et il attend un pourboire, évidemment. Donc, les gens vont dans leur poche, lui donnent du pognon, et mon pote va dans sa poche et lui donne un pourboire. Et ce sont des jetons de la Nouvelle-Orléans, ce sont les trucs qu'on jette à partir des chars, qui sont faits en aluminium pour blesser les personnes, qui sont très jolis, très... Ça se collectionne très bien, mais ça n'a aucune valeur. Et le diable noir aurait préféré un petit billet de 5 dollars, quand même, hein. Il se dit, oui, ok, bon, vous avez de l'humour, il dit, cher client. Et il dit, mais puisque vous avez de l'humour, et que j'offre des cadeaux, moi j'ai peut-être un truc pour vous aussi. Il dit, après tout, c'est un cadeau du diable, mais c'est pas si mal que ça. D'abord, je vais vous offrir mon jeton. Quand on offre des jetons de la Nouvelle-Orléans, ben, chacun a sa clou, chacun a son équipe, vous allez recevoir le mien, et je fais partie de la clou de Satan. Il dit, je vous offre mon jeton. Mais je vous offre aussi en cadeau avec ça, donc, vous ne le verrez pas bien, mais c'est à peu près ce visage là qui est dessus. Il dit, je vais vous offrir un jeu, aussi. Comme cadeau, c'est un petit jeu originel, les cartes sont des cartes blanches, et si vous regardez bien le dos de ces cartes, il y a des anges dessus. Il y a six anges, quatre au coin, deux au centre. Et sur la face, il y a des six, tous les six de pique, tous les six noirs. Il dit, il y a une raison pour ça. Le six, dans certaines traditions chrétiennes, est lié au diable, particulièrement quand on a le 666, le chiffre de l'Apocalypse, le chiffre de l'homme dans l'Apocalypse. Il dit, pas toutes les cartes, il y a une carte qui est blanche. Il dit, alors, le jeu, il y a un jeu avec ça, et le jeu est très simple. Vous allez faire deux rangs de cartes. Un rang, vous poserez les cartes face visible, et l'autre rang, vous les poserez dos en l'air. Donc, chaque fois que vous posez une carte, vous devez mettre en dessous, à peu près à la même hauteur, une carte dont on voit le dos. Donc, chaque fois qu'il y a une carte face en l'air, une carte face en dos. Vous pouvez les poser ensemble, ce n'est pas un problème, mais c'est important de les aligner. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a une tradition. On dit que ce jeu est le plus ancien jeu de cartes qui existe. Évidemment, à l'origine, ça se jouait avec des bouts de carton, avec des trucs dessinés, peints, et que ce serait le diable lui-même qui aurait offert ça aux hommes pour les pervertir, pour capturer les âmes pures et innocentes représentées par la carte blanche. Il est évident que le 666 représente l'enfer, tous les anges représentent le paradis, et l'âme voyage de l'un à l'autre. Et donc, le diable aime beaucoup tenter les âmes pures. Il dit que le jeu est basé là-dessus. Donc, vous placerez la carte blanche en enfer. Et vous poserez le jeton du diable sur une des cartes ici. Et là, il se passe une chose étrange. Si vous regardez maintenant, la carte blanche a changé de place avec le démon. Dieu était époustouflé. Il dit que ça se passe. Alors, le jeu, vous pouvez l'avoir. C'est un jeu enchanté. Il fonctionnera pour vous. Vous n'aurez rien de spécial à faire, mais il y a trois règles à suivre. Alors, la première chose, vous ne pouvez jouer ce jeu que dans l'obscurité. S'il y a du soleil, ça ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez jouer la nuit. La deuxième chose, c'est que si un jour vous abîmez les cartes, vous pouvez en placer d'autres, mais vous ne pourrez jamais changer le jeton. Il faudra toujours que le jeton soit là. Si le jeton disparaît, le jeu disparaît. Et la troisième règle, c'est que vous ne pouvez jouer que trois fois par nuit. Maximum. Donc, faites un maximum de pognon sur ces trois coups parce que vous ne pouvez pas jouer quatre fois. Vous pouvez jouer zéro fois, une fois, deux fois, trois fois, mais pas plus de trois fois. Et d'ailleurs, le truc le plus simple, chaque fois que vous avez joué, vous placez une carte sur le côté. Quand vous avez joué trois fois, c'est bon. Mon pote a dit, attends, ce n'est pas possible. Il y a un truc. Cette carte, vous avez acheté ça dans un magasin de farcés à trappes. Je suis certain qu'il y a des trappes dans la carte. Les points doivent réapparaître. Il dit, parce que ce n'est pas possible de prendre un simple jeton rouge, faire ça comme ça. Il était maladroit. Il ne savait pas manipuler. Donc, il était comme ceci. Et pourtant, ça fonctionnait. Pourtant, les cartes changeaient de place. Il s'est dit, c'est incroyable. Il doit y avoir un truc. Il a dit que ces points doivent s'effacer. Il dit, je peux peut-être les arracher d'une manière ou d'une autre. Ben non, les points tenaient de suite. Il y a des trappes dans l'eau. Puis, il s'est dit, au fond, qu'est-ce que j'en fous ? J'ai dit, peu importe. J'ai dit que ce jeu soit enchanté ou pas. Tout ce que j'ai à me rappeler, c'est qu'il faut éliminer une carte. Quand j'ai joué trois fois, c'est terminé. Et il a joué. Il a joué énormément. Il a joué à peu près un peu plus d'un an. En fait, 666 jours. Il ne racontait pas toute l'histoire. Il disait simplement, j'ai les cartes noires, j'ai les cartes blanches, vous devez trouver la carte blanche, blablabla. Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de la 666e nuit. Ce jour-là, il avait joué deux fois. Cette nuit-là, il avait joué deux fois. Il n'a pas gagné beaucoup de pognon. Il s'était fait 10 dollars sur le premier coup, 20, 25 sur le deuxième. Mais ce n'était pas assez pour payer sa soirée du lendemain. Donc, sa journée du lendemain. Donc, il sent que l'aube approche. Il dit, bon, ben tant pis, ce sera pour une autre fois. Il ramasse la carte, il ramasse le jeton, il s'apprête à partir. Au moment où il s'apprête à partir, il y a un bonhomme qui apparaît en face de lui, il dit, vous faites quoi ? Ah, il dit, c'est un jeu. C'est un jeu avec une carte noire, une carte blanche, enfin, j'ai dit, il y a de tout. Et quand je pose, là, pardon, je vais la poser, la carte noire, sur le jeton, vous devez savoir où se trouve carte blanche et noire. Donc, si je fais ceci, où est la carte blanche ? Ben ici, c'est pas plus compliqué, j'ai encore rien fait. Il dit, je vais la mélanger aux cartes noires et vous devez déterminer où elle est. Et comme à l'habitude, le type sort 20 dollars et dit, la carte est en main. Comme à l'habitude, mon camarade, mon pote, montre qu'effectivement, la carte a voyagé. Comme d'habitude, il vire une des cartes noires et se rend compte qu'il a terminé de jouer à trois cartes-là. Donc, il s'apprête à partir, ramasse, termine son verre d'absence, appelle le garçon pour payer, s'apprête à se lever. Le type dit, stop, j'aimerais rejouer. Je suis certain que ce truc, vous l'avez acheté dans un petit magazine, faire sa trappe, qu'il y a des trappes dans les cartes. Il dit, non, 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 on me l'a fait à peu près tous les soirs, celle-là. Il n'y a rien et je suis désolé, j'ai joué trois fois, mais si vous voulez rejouer, vous revenez demain. Il dit, désolé, moi, je ne suis pas sage, mais demain, je ne reviens pas. Par contre, je veux revoir ce truc. Et aujourd'hui, je mets 1000 dollars sur le table. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Un pote, il a regardé à gauche et à droite. J'ai dit, après tout, est-ce que... J'ai hésité quand même avant. Puis, il s'est dit, allez. Et là, il a senti que quelque chose n'allait pas. Il a senti que... Le jeton avait disparu. Il a senti que quelque chose d'autre aussi avait disparu. Qu'il avait brisé une règle, que plus rien d'autre dans les cartes se trouvait que des faces blanches. Y compris les cartes sur table. À ce moment-là, il a lâché le jeu. Il a senti aussi qu'il perdait quelque chose de plus profond, de plus personnel. Quelque chose qui devait peut-être ressembler à son âme. Et là, le gars en face de lui, qui avait les traits du diable de l'origine, lui a dit, « Écoute, mon gars, quand on fait un pari avec un diable de carnaval, même un diable de carnaval, on le respecte. » Et depuis lors, plus personne n'a entendu parler de lui. Et je ne me rappelle plus de son nom. Applaudissements. Applaudissements. Merci.